Salut à tous les amis, c'était ZK, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo solo malheureusement. Donc aujourd'hui je vais présenter une voiture que je trouve particulièrement belle, que je vais vous montrer. OJJT, avec S-Line. Voilà, j'ai plutôt pas mal cette finition là, j'aime bien la phase 2. C'est une nouvelle phase, il faut reconnaître à l'avant. Si vous voyez les feuilles qui mettent, c'est par rapport à la caméra. Voilà, petit logo qui fait pour dire. C'est plutôt pas mal. Donc la couleur, c'est une couleur blanche. Donc le prix, si vous voulez en acheter une de 58 000. Donc voilà, on va commencer avec les rétro, ici qui sont en noir. Ensuite la trappe à essence, qui est en alu. Là j'ai montré l'arrière aussi. Donc vous voyez les nouveaux feuilles. Il y a une autre barre ici aussi, qui fait toute la ligne jusqu'à le haut côté. Voilà, il y a deux sorties. Donc ça c'est la TT normale. Sur la TT S, il y en a deux là-bas. Et deux ici. Et la TT RS S, c'est un gros revol ici et là-bas. Donc là c'est deux peaux centrales. Point central, comme on l'avait compris. Voilà, la petite caméra ici. vitre très légèrement tentée. J'aime beaucoup les roues aussi. Donc les roues c'est du, attendez, je regarde, du 19 pouces. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est la porte Alcantara. Avec la poignée de porte en carbone. Ça va malheureusement utiliser du plastique. Là aussi, les croissants. La poignée de porte. Voilà. J'aime beaucoup les finitions Alcantara. Ici S, pour rappeler que c'est une S-Line. Donc voilà, attendez, je vais essayer de couper du siège. Attends, au pied, attendez. Je commence à l'écran. Hop. Voilà. Je vais vous montrer comment ça donne. Voilà. Donc attendez. Je vais me reculer. Voilà. Donc voilà, le volant, ce que ça donne. Voilà. Avec le virtual cockpit ici, avec cuir perforé là, et du cuir ici surpiqué gris. Voilà, la console centrale, tout en carbone. Avec ici le bouton pour démarrer la voiture. En mode vitesse ici, avec du cuir. Et ici du cuir surpiqué perforé, avec le logo S-Tronic. Voilà, la petite. Voilà. Pour naviguer dans le... Ici là. Là ici, on a un petit rangement. Qui fait une prise auxiliaire et deux prises USB. On est plutôt bien installé dedans. Voilà, des sièges comme ça, avec Alcantara. Et le logo S pour dire qu'on est dans une S-Line. Voilà. Là, le logo TT. Pareil pour ici. Et les places à l'arrière sont petites. Voilà. Les côtes de sièges comme ça. Mais les places arrière sont comme ça. Franchement, on est plutôt bien installé dedans. Moi perso, du TT, RS, S et les places comme ça, j'aime bien. Voilà le tissu. Voilà. Salut. Avec ici, des petites LED. Pareil pour ici, qui sont, j'impression, tactiles. Voilà. Le rétro. En fait, on a le Q7 qu'on a filmé la dernière fois. Les bouches d'aération, la boîte à gants, tout ça. Voilà. Franchement, on est plutôt bien installé dedans. Franchement. On est franchement bien. Voilà. Franchement, si vous me posez la question, je pourrais la rouler tous les jours. Mais le seul bémol, c'est la couloir. Il n'est pas assez haut, on va dire. Mais ce n'est pas grave. Là, vous avez la vue ici pour changer la vue. Là, là. Mais il faut absolument le contact. Je vais vous montrer le coffre. Regardez quand je ouvre la porte. Voilà. Virtual cockpit ici, il se fait comme ça. Je vais vous montrer le coffre. Comme ça. Attendez. Voilà. Le coffre qui est comme ça. Voilà. Ici, vous pouvez rabattre les sièges de l'arrière. Ici, on a un bon petit coffre pour toutes les peintures en rachance. Ici, normalement, vous avez toutes les hauts de secours et tout ça, tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Je vous remonte un peu la coupe de l'extérieur. Comment elle est. J'aime beaucoup ces jantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Voilà l'intérieur. Vous pouvez voir le virtual cockpit qui est allumé là-bas. avec le logo TT qui est plutôt franchement pas mal, pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a une petite photo. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, si vous voyez les feux qui clignotent comme sur la voiture là-bas, là, c'est normal. C'est l'effet. Mais sinon, ça ne clignote pas là. Je le vois là que ça ne clignote pas. Voilà. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager un maximum. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.